Le mois d'octobre 2023 démarre avec l'augmentation des prix d'essence et de gasoil. Ils sont désormais fixés de façon respective à 875 et 715 francs CFA. La campagne principale de commercialisation 2023-2024 a du café et du cacao. Le prix du kilogramme de cacao fixé à 1000 francs CFA et celui du café à 900 francs. Nous en parlons dans ce 7 minutes. Le PPACI n'est pas d'accord avec les résultats des élections locales et sénatoriales proclamés par la CEI. Le parti de Laurent Gbagbo dénonce des fraudes orchestrées pendant le scrutin. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal avec une bien triste nouvelle. Youssouf Bakayoko est décédé. Président de la CEI, entre février 2010 et octobre 2019, il avait disparu des radars depuis son départ de la commission électorale indépendante. L'ancien président de la CEI a perdu la vie en France le samedi 30 septembre 2023. L'annonce de sa mort a été faite le dimanche 1er octobre 2023 par le ministre Bouaké Fofana, cadre de la région du Ourodougou. Né le 1er avril 1943 à Bouaké, Youssouf Bakayoko était un diplomate et ambassadeur ivoirien. Avant d'être président de la CEI, il a été du 28 décembre 2005 au 12 février 2010 ministre des Affaires étrangères. De 2000 à 2005, il a occupé le poste de député à l'Assemblée nationale et président de la commission des relations extérieures. Youssouf Bakayoko a été maire de la commune de Seguila et membre du bureau politique du PDCI RDA de 1990 à 1995. Peur l'heure, pas d'informations disponibles sur le mal qu'il a emporté. Dans un communiqué, le président du conseil régional du Ourodougou Bouaké Fofana a précisé que le programme des obsèques de Youssouf Bakayoko sera communiqué ultérieurement. Le prix du carburant a encore augmenté en Côte d'Ivoire. Depuis le dimanche 1er octobre 2023, le prix du super est passé de 815 à 875 francs CFA. De l'autre côté, le prix du gasoil subit aussi une hausse de 60 francs CFA. Il passe de 655 à 715 francs CFA. Chaque jour, chaque mois, on doit augmenter le carburant. Mais on fait comment pour se déplacer ? Non, sérieusement, c'est mal nécessaire. Moi, je ne sais pas, mais c'est le désir d'augmenter le carburant à tout moment. C'est ce qu'on doit nous expliquer parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on produise le carburant ici, le pétrole en Côte d'Ivoire et que chaque mois, ça puisse augmenter. Vraiment, c'est très dur. Même si le méfait n'est pas fonctionné, ça agit même dans le paquet de l'aménagère. Donc, il est à l'État de voir un peu ce qu'on peut faire. C'est vrai. La guerre, la guerre. Pour ça, c'est bien beau. Il est à l'État de subventionné quand même. Il est à l'État du l'or. Les prix burchants du café et du cacao pour la campagne 2023-2024 sont connus depuis le samedi 30 septembre dernier. Le prix du kilogramme du café est passé de 750 à 900 francs CFA, soit une hausse de 20%. Quant au prix burchant du kilogramme du cacao, il a été fixé à 1000 francs CFA contre 900 francs lors de la campagne précédente. La tâche ne sera pas facile, mais nous avons la responsabilité de maintenir le verger en bon état de production et de le développer pour être prompt à répondre à l'offre mondiale. Mesdames et Messieurs, le phénomène qui nous préoccupe en ce moment, il s'agit de la fraude aux frontières. Je voudrais, sur ce point, dénoncer les compatriotes qui ont chargé les intérêts personnels au détriment de notre pays, notre chère Côte d'Ivoire. En fixant ce prix, le ministre d'État réitère la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, d'offrir au moins 60% du prix CAF aux producteurs. Cette mesure, selon lui, vise la recherche de l'équité et l'amélioration de la répartition des revenus tirés de la cacao culture. Le café et le cacao sont les deux piliers de l'économie ivoirienne. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire assure 40% de l'approvisionnement mondial en cacao. Le PPSI, dirigé par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, rejette les résultats des dernières élections locales et sénatoriales. Après plusieurs concertations en interne, soldées par un secrétariat général extraordinaire, tenu le samedi 30 septembre dans la commune de Kokodi à Abidjan, le parti de gauche révèle de graves irrégularités dans le processus électoral. Pour nous, la CERI est la première complice si elle n'en est pas l'organisation de la multitude des cas de faute qui ont justifié toutes les règles à dire que la morale. Les nombreux retours introduisent moins le conseil d'État, témoignent vraiment une fière électorale. Conecatinant révèle que les formes les plus remarquées d'une probable faute sont la transhumance, la partialité des forces de l'ordre et l'achat de la conscience des électeurs avec l'appui de l'appareil gouvernemental. Le PPSI en appelle à des mesures urgentes. Toutes les administrations, toutes les institutions de l'État de Côte d'Ivoire ont été organisées et proposées pour que le PPSI apprise pour le résultat de la vie. Deuxièment toutes les institutions, y compris les derniers prévues de l'État, ont été utilisées par les candidats du PPSI pour arriver à l'achat de l'État. Face à la radiation de la liste électorale après une condamnation en 2018, le parti décide également de procéder à la réinscription de l'ancien chef d'État, une priorité absolue pour les batailles à venir. Le parti a décidé de faire l'inscription du président de la liste électorale, sa priorité absolue. Le PPSI, grâce à une alliance dans certaines circonscriptions avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Pédicay, a obtenu dix communes et une région. Seul, il obtient deux municipalités de plus. Au sénatorial, pour lequel votent les grands électeurs, le PPSI n'a remporté aucun des 64 sièges quand le parti au pouvoir en a obtenu 56. 19 septembre 2023, 2 octobre 2023. 12 jours que deux éléments de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire sont détenus par les autorités du Burkina Faso. La détention prolongée de ces gendarmes intervient neuf mois après l'épisode des 49 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Allons-nous vers un remake de la même situation ? Éléments de réponse avec Zanga Koulibaly, président de la CONASU. Pour nous, cette situation n'est pas comparable à celle qui a eu lieu avec nos 49 soldats. Nous savons que des négociations sont entreprises, comme cela se fait d'habitude entre les deux pays, pour que le malentendu, que je dirais en guillemets, soit levé et que nos compatriotes, les deux gendarmes, puissent donc regagner la Côte d'Ivoire. Selon certaines informations, ces gendarmes se sont retrouvés par inadvertance à Yarkouamé, un village frontalier burkinabé, où ils ont été arrêtés alors qu'ils prenaient en chasse à des clandestins. Depuis, ils ont été conduits à Ouagadougou, la capitale, où ils sont détenus. Des démarches entamées pour leur libération sont restées vaines jusque-là. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Restez sur 7info et sur 7info.ci. Les programmes se poursuivent.